Avant de passer un examen ou de passer un entretien d'embauche ou de présenter une émission de télé, vous vous êtes peut-être dit « je ne vais jamais y arriver, je suis nul, c'est horrible, ça, ça s'appelle de la pensée négative ». Il faut arrêter ça tout de suite. Vincent Lemaire, bonjour. Bonjour Virginie. Alors souvent, les gens comme ça résonnent en se disant, en imaginant les scénarios catastrophes, en se disant « je ne vais pas y arriver ». Oui, alors vous avez certainement entendu parler de ce fameux dessin animé, vice-versa, des studios Pixar. Où on a des petits personnages, où sont représentés les personnages, qui parlent dans notre tête. Et bien, même si ce n'est pas la réalité, il y a quand même un petit peu de ça. On a tendance, il a été montré par des chercheurs, qu'on se parle à nous-mêmes plus de 30 000 fois par jour. C'est énorme. Et d'ailleurs, voilà, on voit des images. Vous pouvez écouter un extrait. Allez, on va écouter un petit extrait. On va écouter un petit extrait de vice-versa. Alors, comment s'est passé ce premier jour d'école ? Bien, enfin je crois. Je ne sais pas trop. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un ? Vous avez vu ce que j'ai vu ? Absolument, oui. Il y a un truc qui cloche. Il faut analyser ça de plus près. Mais on a besoin de renfort. Envoyez un signal au mari. Oui, il est passé. Oh là, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Quoi ? Oh pardon, personne n'écoute à chef. C'est le soir des poubelles ? On n'a pas rabattu le siège des toilettes ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on a fait encore ? On lui renvoie un signal. Ah ! Alors Riley, ça a été l'école ? Oh non, je ne sais pas la part. Riley, ça va ? T'es sûre ? Chef, elle vient de lever les yeux au ciel, chef. Très bien, salve d'intimidation avant de devoir taper du poing sur la table. Oh non, pas de violence. On l'a vu, ça discute à l'intérieur de notre tête. Le positif, le négatif. Et le négatif prend souvent dessus. Le problème, c'est que 80% du dialogue a tendance à être un petit peu négatif. Il est là, le souci. Alors à quoi c'est dû ? Alors ça peut être dû à plein de choses. Souvent, c'est de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on va mettre une étiquette, mettons, sur quelqu'un. Puis on se dit, il va nous dire quelque chose. Mais comme on a mis une étiquette sur cette personne, tout ce qui va nous répondre va être teinté de cette étiquette. Oh ben, s'il m'a dit ça, il doit penser que. C'est certainement parce qu'il doit se dire que. Et tout ça, ce n'est pas du fait, c'est de la pure interprétation. Et du coup, quelles conséquences ? Parce qu'on peut mal interpréter, certainement. Ben oui, quand c'est un dialogue négatif, c'est parce qu'on a mal interprété. Et les conséquences sont vraiment pénibles sur le bien-être, sur soi, sur sa vie. A partir de là, c'est mon attitude qui en pâtit. C'est ma capacité à agir. C'est même, pourquoi pas, la santé. Parce que si on se répète ça tous les jours, tous les jours, tous les jours régulièrement, ça finit par avoir un impact même sur la santé. Je n'ai pas à y croire. Alors Vincent, aidez-nous, comment transformer ce critique négatif en super coach ? Je suis formidable, je vais arriver. Que faire ? Ben oui, effectivement, l'idée, c'est de se parler comme un champion. Plutôt que de se parler, en l'occurrence, d'écouter ce critique qui nous rabaisse, qui a tendance à voir que ce qui a été mal fait, on dit, hop, licencié, je le remplace par ce coach qui croit en moi, ce coach qui a tendance à voir ce qui a été bien fait, ce coach qui est encourageant, qui est compréhensif, etc. Ça, c'est la toute première étape, la prise de conscience. Il y a une deuxième étape. Il y a une deuxième étape et une troisième. Je remercie d'ailleurs les studios Pixar parce que je trouve ça génial. Si ils nous écoutent, je suis sûr. Si vous les écoutez, sur le fond d'un dessin animé, finalement, ils nous permettent de prendre conscience, de dire, ah bon, il y a des petites voix. Et puis quand on réfléchit bien, on dit, ben oui, il y a des petites voix régulièrement. Deuxième étape, décider volontairement de, finalement, cette graine, c'est nous qui l'avons mise à un moment donné dans la tête. On peut choisir de tout de suite la déterrer, de se dire, non, non, mais ça, j'en veux plus. Est-ce que cette pensée que je viens d'avoir, qui apparaît, là, quand j'en prends conscience, elle m'aide ou elle ne m'aide pas ? Est-ce qu'elle a tendance à me motiver ou elle ne me motive pas ? Je commence à faire le tri. Quand je me rends compte que c'est quelque chose qui n'est pas constructif, hop, je fais du tri, je dis, non, ça, je n'en veux plus. Et la troisième étape, justement, peut-être un petit exemple, c'est les toujours et les jamais. Oui, un exemple, volontiers. Un petit exemple, les toujours et les jamais. Il y a des gens qui donnent comme ça des expressions. Oh, ben moi, de toute manière, je sais, je n'aurai jamais de chance dans mon travail. Ou, oh, ben, je serai toujours célibataire à ma mort. Des trucs comme ça. C'est positif. Ah, ben non, quand il y a des toujours et des jamais, en général, il faut chercher, il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. Troisième étape, Vincent. La troisième étape, eh bien, tout simplement, changer le dialogue et aller chercher un dialogue plus constructif. Et pour ça, un exercice qui est tout bête, c'est que tous les matins, pendant sept minutes, vous faites la liste de tous ces points positifs, vous concernant, donc me concernant, par exemple, et tous les points positifs me concernant ma vie. Et en ayant comme ça cette liste de tous ces points-là, de temps en temps, je peux revenir piocher dedans pour les réutiliser quand j'en ai besoin. Voilà un petit peu l'idée. La conclusion, Vincent, c'est qu'il faut être bienveillant avec soi-même. Ben, il faut être bienveillant avec soi-même. Pourquoi ? Parce que figurez-vous que la personne avec laquelle on passe le plus de temps dans sa vie, ben, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, imaginez un meilleur ami qui aurait tendance à vous envoyer régulièrement de la critique. Au bout d'un moment, vous auriez envie, certainement, de le mettre de côté. En l'occurrence, ça marque de la même façon. On fait pareil dans sa tête. Merci beaucoup, Vincent. Vous savez quoi ? Vous êtes un super coach. Je suis une super journaliste. Vous êtes de super téléspectateurs. Restez avec nous à suivre.